Les promenades en Bretagne me sont familières. Je n'imagine pas une vie qui se tiendrait loin d'une terre couverte par le vent marin et absente, parfois comme un désert infini. J'aime la Bretagne, la côte d'Anclay en certains endroits, la multitude de petits fjords, lorsque l'océan est une voie, mais aussi un espace qui répond aux mouvements et à l'action des hommes. Il m'arrive de me rendre dans un paysage secret, face à la mer, à quelques kilomètres de Brest, une place rocheuse qui s'ouvre sur les trois éléments, une terre de granit rose qui occupe une part de l'océan bleu et le surplombe, tandis qu'un vent tiède parcourt à l'horizon des falaises un ensemble d'arbres jaunes. Ici se trouve une sorte de magie, une harmonie faite de silence humain et de fureur naturelle. Voilà sans doute ce qui explique la présence têtue de mes compatriotes sur une terre particulière. Ceux qui habitent cette fin du monde, le Finistère, et le début de l'univers liquide, se sont constitués, à force d'imprégnation, de fascination, une mémoire de l'amour, durée dans une sorte d'éternité recommencée. Dans le corps de cette présence, si le ciel est bas en des périodes de l'année, c'est qu'il contient l'homme et le génie du lieu. En Bretagne, depuis quelque temps, une langue belle et ancienne est revenue habiter la parole des hommes. Cette langue, qu'alors on chichotait plus qu'on ne la parlait, si elle désirait dire sa différence, elle s'adonnait d'autant plus facilement à l'art du dialogue. J'ai assisté, empli de surprises et d'émerveillements, à la renaissance des fêtes, où la musique, comme un vin résiné, occupe les esprits jusqu'à les enivrer. Étonnamment, d'autant plus grand qu'il arrive, une fois les harpes silencieuses, que la vielle étende sa voix, tandis que dans la basse permanente, de son accompagnement, surgissent les accords d'une voix occitane. Au détour des chants gras, dans l'air épais de la Bretagne, se déroule la chanson du soleil. Et les danseurs sont silencieux et heureux d'entrer dans une demeure dont ils savent l'harmonie sans en comprendre la parole. Voilà sans doute la leçon de fraternité que m'ont donné le Nord et le Sud, embrasées dans une même liberté. parce que fiers de leurs différences. Mais souvent, je m'en retourne vers les images de la solitude bretonne, images fragiles. Des voyageurs pressés ne l'aperçoivent pas. Rien n'est encore acquis, ni le particularisme d'un peuple, ni l'aboutissement de ses efforts. J'ai déjà eu l'occasion de parler des problèmes spécifiques de cette région, mais je voulais dès l'abord lui rendre un hommage qui soit un peu de son âme. C'est à partir de ce point de terre qui finit que j'ai voulu trouver un symbole, sinon le sang général de la part du bonheur.